Mes taureaux, bonjour, bonsoir, ça n'est pas à quelle heure vous me regardez, c'est Nathie, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien dans votre vie. Moi ça va, ça va, j'ai été beaucoup sollicité, voilà. Alors, je tenais à vous remercier pour tout, pour vos likes, pour vos vues, pour votre existence. Merci pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont s'abonner, il y a une petite cloche, il faut l'actionner s'il vous plaît, et il y a une encoche comme un V, et en fait quand vous appuyez dessus, il y a remarqué toutes, il faut cliquer toutes, enfin sélectionner toutes, et comme ça vous avez toutes les notifications, notamment quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Donc, là, c'est une générale, on ne prend bien que ce qui nous parle, et mes taureaux, je voulais vous remercier aussi, parce que certains qui n'aiment pas commenter, ou qui n'ont pas envie, ou quoi que ce soit, ils mettent une petite fleur, ou même une lettre, quelque chose, vous mettez le F de force, ou peu importe, ou une petite fleur, ou un petit cœur, et bien, pour l'algorithme de YouTube, c'est considéré comme un commentaire. Et pour ceux qui commentent, merci à vous aussi, également, et pour vos likes, vous faites grandir ma chaîne, mes amis, puisque tôt compte. Voilà, donc, merci mille fois. Allez, je démarre, on va regarder tout de suite ce que j'ai pour mes taureaux. Prenez bien que ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Alors, du coup, là, on a l'amour de la vie, notre cœur va chanter la joie, puisqu'il y a un souhait qui se réalise, et les soucis, les ennuis, les problèmes, ils s'estompent. Il y aura des solutions de trouver, d'accord ? Pour d'autres, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissements de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le timing divin. Le bon moment, ça sera plus tard, ou ce n'est pas la bonne occasion. Et faites attention aussi, parce que le fait qu'en fait, ici, on vous prévienne que les tenants, les aboutissements de cette affaire, ou cette opportunité, ou cette situation vous échappent, vous vous dispersez. Donc, faites attention à ça, et ce n'est pas le bon moment, de toute façon. Et quand je vous ai dit F, la force, vous me croyez, ça ? Merci, mes guides. Donc, la force. Donc, la force, oui, on va avoir la force, on reprend de la force. On va déployer ses ailes, d'accord ? Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, soit vous allez être jugé sévèrement, ça se trouve par un jury, ça se trouve par des gens malveillants. Ou alors, c'est vous qui jugez quelqu'un sévèrement, peut-être vous-même vous jugez sévèrement, ou votre autre, ou c'est votre autre, à l'inverse, qui vous juge. Mais sinon, on parle aussi d'une grande force intérieure, d'accord ? On retrouve, donc, cette force qui ne vous a jamais quitté, elle va jaillir, et comme des rayons de soleil de vous, elle va jaillir, et en fait, on va être motivé, déterminé. Vous voyez, ça va être ça. Donc, c'est magnifique. Alors, et là, ici, le rêveur. On remet les compteurs à zéro pour certains de vous, hein ? Donc, vous vous adaptez par rapport à une personne, une situation, et on vous dit aussi un acte de foi. On va faire un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon, mes chéris. Et recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études, ou de formation, ou de stage, ou peut-être, vous allez étudier une nouvelle voie. Voilà. Ça peut être zéro, aussi, déménager. Faire table rase, aussi, pourquoi pas. Et, du coup, voilà. Alors, ici, il y a, c'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Il y a le timing divin. Et donc, en fait, vous le saurez. Vous allez vers un changement, pour certains de vous. Et, pour d'autres, il va falloir se patienter, se tempérer, pondérer, et s'équilibrer, hein. Ok. La force. Regardez-moi ce lion derrière, hein. Lui, il n'a même pas peur. Il est super bien bâti. Ils l'ont fait exprès. Parce qu'il est fort. Il est puissant. Lui, il est déterminé, hein. D'accord ? C'est le roi de bâton. Quand il désire quelque chose, il l'obtient, hein. N'oubliez pas, hein. Alors, c'est aussi pas le bon moment. Parce que, en fait, c'est doucement, mais sûrement. Mais c'est parce que, si vous voulez, c'est pour que les choses se fassent en temps et en heure. Et que ça se fasse bien. Que ça se réalise bien. Et comme il y a un souhait qui se réalise ici, c'est magnifique. Ici, il y a l'as de bâton. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous attire. Peut-être une personne, peut-être une situation, un endroit, un nouveau emploi, une activité. Et, je sais pas, partir en vacances, par exemple. Et cet endroit, vous hésitez entre deux endroits et vous allez choisir un endroit. Mais on a cette action, en fait, hein. D'accord ? On va être dans l'action. On retrouve son moral. On retrouve la force. Certains de vous, vous allez travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour attirer le plus possible de deniers, d'argent, d'accord ? Parce que vous avez des projets et d'autres pour épargner, hein. Et d'autres parce que vous avez des projets, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et la reine de couple, c'est celle, la reine de l'amour, bien entendu. On a de bons ressentis envers une personne, d'accord ? Et d'autres, vous vous éloignez de tout ce qui ne vous convient plus. Et ça ne suffit plus. Vous allez vers une autre personne ou une autre voie. Vous allez vers la lumière. Les émotions ont été touchées auparavant. Et là, ça va se calmer, hein, d'accord ? Au niveau des émotions. Et on sort de sa grotte. Et on va vers la lumière, vers l'action, hein, justement. Le rayonnement. Et on va vers un rêve, hein. C'est bien ça, hein. Vers un accomplissement. Ici, il est possible, Reine de couple, c'est le ressenti, c'est l'amour, c'est aussi, oui, c'est l'amour. Ça peut être, pourquoi pas, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Rencontrer une nouvelle personne ou la paix, hein, d'accord ? La paix. On est dans la bonté, la générosité aussi. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a besoin aussi, pour certains et certaines de vous, une nouvelle voie, peut-être, oui. Un nouveau endroit ou quelque chose comme ça. Mais, que ça vous plaise. Qu'il y a de l'amour là-dedans, vous voyez. Si, par exemple, vous me quittez un emploi pour un autre, c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'amour. On n'arrivait plus assez à donner d'amour. Et là, on va partir, alors que le travail, c'est pas de sa faute. Mais, peut-être, c'était les gens aussi. Vous voyez, la hiérarchie, plein de choses. Mais, vous allez vers davantage d'amour, en tout cas, hein, d'accord ? Et de compassion aussi, hein. Ok. Ça, c'est en plus. Ok. Ça marche. Pour certains, on vous parle de justice, d'équilibre, de tout ce qui est aussi de retrouver l'équilibre, le juste milieu. On vous parle aussi de trancher, de prendre une décision. On parle de justice tout court, hein. Les émotions ont été touchées auparavant. Mais comme vous allez vers du mieux, vous allez vers... Ah, ben, vous allez vous débloquer, hein, d'ailleurs, hein. D'accord ? On a les ressentis. Vous allez vers un œuf de coupe. Elle a balancé toutes ses coupes en l'air. Et on a tous ses rayons. On est transpercé de rayons, de soleil, d'abondance, et de joie, et de bonheur. Hein, d'accord ? Alors, ensuite... On va vers un changement, mes chéris. On va vers un changement. Poignée de main, on fait la paix. Pour d'autres, c'est un compromis. Pour d'autres, c'est une négociation qui se passe bien. En tout cas, ça bouge, ça bouge. Ça parle de justice, hein, d'accord ? La loi, quand je vous dis justice, elle est là. Et on a la paix. Beaucoup de paix, de tranquillité. Et on parle de voyage. On parle de déplacement. On parle de déménagement. On parle d'élévation. C'est le fait, hein ? Voilà. Et n'oubliez pas qu'on parlait aussi de timing divin, d'accord ? Ouais, on va parler d'ouverture, de projet, de nouveau projet, hein, d'accord ? Il y a le retour, les contrats, contrats de travail, mariage, achat de vente de biens immobiliers, bail de location, enfin, tout ça, quoi, de quelque chose d'officiel, quelque chose qui fait irruption dans votre vie, de changement, de nouveauté, hein, d'accord ? Et on parle d'argent, de roue de fortune, de rentrée d'argent, d'épargner dans l'argent, vraiment, vraiment. On parle aussi d'équilibre, de stabilité, de tranquillité, d'abondance. Regardez ce soleil derrière lui, il est en or, en vérité, et donc, il y a les rayons. On parle de... Ça va fleurir ici, hein. Ça bouge. On peut parler de divorce, c'est vrai, on peut parler d'héritage, de partage, de tout ça aussi, hein. Doucement, mais sûrement, et finalement, vous allez... Ça va bouger et on va trouver un compromis, un accord. Ça parle de signature, de pourparler, de se mettre d'accord, de divorce, oui, je vous l'ai dit, hein, d'accord ? Et ça parle de rupture, hein, d'accord ? Ça parle de rupture, je te bloque, tu me bloques, flamme jumelle. Alors, on s'en va, on arrête avec une personne, on va avec une autre personne, et on a l'énergie. Pour d'autres, euh... On parlait de rupture et puis on remet, on remet le couvert sur la table, quoi, en fait, on fait table rase, hein. Donc, en fait, on se remet ensemble et on parle de flamme jumelle. Certains de vous, vous quittez une personne pour une autre, hein, d'accord ? Et au final, ici, euh... on reprend de l'énergie de la santé, hein, d'accord ? Il y a bel et bien une tierce personne et on va dire non à une tierce personne, ici, hein, pour certains. Certains, vous allez dire non à une ex ou un ex et, euh... Oui à, euh... cette personne, hein, pour cet été, hein, d'accord ? Et pour d'autres, en fait, vous vous remettez ensemble puisque c'est le duo de choc, en fait, hein. Euh... J'ai quelqu'un... J'ai quelqu'un qui, euh... Alors... J'ai quelqu'un, euh... Rien ne va plus, mais aujourd'hui, vous le... vous progressez et vous le savez. Vous le savez qu'il y a eu trahison, vous le savez que, euh... la personne a fait des coups bas en douce et vous allez, là, euh... discuter avec une nouvelle personne. D'autres, vous allez plonger dans le travail, dans la vie active, dans le travail. Pour d'autres, euh... il y a de bonnes communications. Mais vous savez aussi aujourd'hui que... que c'est pas la bonne personne que cette personne, finalement, elle est toxique pour vous, d'accord ? Pour d'autres, en fait, euh... ici, vous allez en discuter avec quelqu'un, mais je pense que quelqu'un, euh... quelqu'un, c'est son travail, hein, d'accord ? Bon, moi, n'hésitez pas s'il y a de la magie noire parce qu'il y a de la magie noire ou il y a à nouveau de la magie noire ici. Et donc, euh... voilà. Donc, en fait, ici, euh... pour mes célibataires, il arrive ou elle arrive, d'accord ? Euh... C'était les montagnes russes jusqu'à là. Mais, euh... du coup, vous avez une personne qui arrive, on parle d'âme sœur, hein, d'accord ? Euh... Loi divine, c'est le cadeau de l'univers. On est... On... Ça faisait un moment, on avait besoin de penser ses plaies, puis là, on a envie, on a pris cette décision, hein, d'accord ? On va se... Oui, on va s'offrir des cadeaux, c'est bien ça, d'accord ? Et c'est la réussite, ben c'est magnifique, écoutez, hein, d'accord ? Et pour d'autres, en fait, euh... Bon, pour d'autres, ça ne va pas du tout. Euh... Il y en a un qui veut se réconcilier, mais qui lâche prise sur la réconciliation, finalement, puisqu'aujourd'hui, on ouvre les yeux, on dit qu'on était avec quelqu'un toxique, quelqu'un, une ou un pervers narcissique, et que vous allez séparer le... Il y en a un des deux qui va partir, qui va déménager, et... Ou alors, vous allez séparer ce bien, ou les biens. La rupture, d'accord ? On va faire un travail sur soi-même, et de toute façon, euh... S'il y a réconciliation, on va se poser trop de questions. On va se dire, ton ex revient, pourquoi, en fait, hein ? Et il y a les ressentis, les disputes, et on ressent que plus rien ne va, de toute façon, hein, d'accord ? Euh... De toute façon, plus rien ne va. Écoutez, moi, ici, j'ai laissé les pérennes de terre, vous rencontrez une belle personne, printemps-été, 2024, pour certains, c'est 2025, hein, pour d'autres, en fait, ici, euh... Vous avez, alors certains, vous n'avez pas d'enfant, mais certains, oui, vous avez, euh... Vous avez, euh... Comment dire ? Un enfant, et c'est compliqué, hein, par rapport au divorce, quand même, euh... Mais, on a rencontré une autre personne, on est le duo de choc, ici, hein. Pour certains de vous, en fait, euh... Et si on revient avec une personne, vis-à-vis de l'enfant, peut-être, ça, c'est possible, hein, c'est possible, vis-à-vis de l'enfant, on revient, ou alors, on ne se permet pas de quitter, de partir, ça peut être ça aussi. Euh... Pour d'autres, en fait, euh... Bah, écoutez, moi, j'ai la tierce personne, euh... qui refuse quelque chose, quand même. J'ai une tierce personne, je pense que j'ai, j'ai un cas de figure, ici, puisque j'en ai plusieurs, je vous ai dit, C'est hébataire, vous allez rencontrer du haut de choc, soit, printemps 2024, printemps-été 2024, soit 2025, mais sinon, pour d'autres, il y a une réconciliation, mais je pense que c'est plus pour l'enfant, et pour d'autres, en fait, il y a une réconciliation, mais il y aura encore de disputes, vous voyez. Pour d'autres, en fait, vous allez dire, non, c'est terminé, j'en veux plus, puisque il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, il y a une tierce personne, donc c'est terminé. Maintenant, j'ai des personnes, euh... je vais parler pour la tierce personne, ici, on dit non, j'ai une tierce personne, j'ai quelqu'un, euh... qui ne veut plus de triangulaire, c'est terminé, donc c'est un non. Là, on reprend de la force, on ne peut plus supporter ça, de toute façon, donc on reprend de la force, de l'énergie, de la détermination, et on met fin. Voilà. Et ici, ici, par rapport à ceux qui divorcent, il va falloir s'arranger par rapport à l'enfant, et, euh... ou alors, si vous n'avez pas d'enfant, les liens, quoi, ce qui vous relie encore, quoi, ce qui est à séparer, quoi. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir, c'est important, hein, euh... et, confiance, on vous dit, ton jardin, est un espace de guérison, fais de cet endroit, un refuge pour guérir ton âme. On a tous un jardin secret, un jardin à l'intérieur de nous, fais ton espace de guérison, peut-être que vous avez un jardin pour de vrai et que vous avez besoin de comment dire de l'améliorer de peut-être acheter un salon de jardin une table, des chaises quelques plantes voilà vous voyez donc faites le ou un balcon par exemple, une terrasse fais plus confiance à ton institution tu possèdes une réelle vision intérieure quand vous vous écoutez voilà, bah écoutez prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation ou d'un soir ancestral vous avez tout sur mon site en dessous de la vidéo il y a marqué afficher plus, vous cliquez dessus et ça se déroule vous avez mon site de voyance mon mail ainsi que le site à bijoux, c'est ma deuxième activité c'est Tiffany & Joyce il y a la fête des mamans bientôt et c'est de l'acier inoxydable d'Europe fabriqué en Europe norme européenne et des vraies pierres donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt bisous bonne semaine amen C'est parti.